allez on va comme je l'ai dit enchaîner avec les deux autres invités je reçois simultanément et une fois n'est pas coutume sur l'actu matin deux invités à la fois ce matin flora kiki trésorerie générale de l'association des personnes victimes d'accidents de la route au bénin et alain redoux membres de cette organisation mesdames et messieurs cela fait exactement un an aujourd'hui jour pour jour que le bénin a été éprouvé par un violent drame plus de 20 personnes mortes dans un accident de circulation à d'assassumé on en parle et mes deux invités ont leurs parents qui ont été victimes de ce terrible accident voilà kiki bonjour bienvenue sur l'actu matin le seront de bonjour bienvenue sur l'actu matin merci allez flora kiki vous aviez eu un parent qui est décédé et vous allez redoux de proches c'est pas si mes informations sont bonnes monsieur redoux de prochain votre épouse et votre frère c'est bien cela et sa compagne et sa compagne voilà donc deux proches disparu comment est ce que vous aviez ma façon vécu à cette cette étance douleur la monsieur redoux bon vous savez c'est pas facile le paire des parents dans ces circonstances là une mort d'hiver oui mais un accident de circulation au cours duquel il ya eu incendie nous avons tous vu les images c'était insoutenable vraiment c'est pas facile à vivre et j'ai demandé quand vous avez survécu à ça mais vous savez comme je l'ai dit c'est pas facile mais on s'y fait ce qui est arrivé est arrivé nous ne pouvons pas qu'ils ont fermé nos parents donc nous l'avons accepté malgré nous et nous vivons avec ce drame là c'est pas facile on a su vécu beaucoup le tour à l'église peut-être vos prières comment ça s'est passé d'abord je vais rectifier quelque chose d'abord je présente mais un truc pour ma voix c'est un mélange de crie et d'émotion moi j'ai perdu 6 proches dans ce drame 6 proches sur le plan familial associatif et spirituel n'est pas sans savoir que le lance la paix du six membres je suis membre de la lance club et parmi ses amis j'ai perdu une amie soeur avec son mari et sa soeur très très proche j'ai perdu deux frères disons bon le berger national du renouveau charismatique et son épouse le berger il était mon voisin de classe à l'école d'initiation théologique et pastorale donc je suis très très affecté par ce drame qui a lieu il y a un an comment vous avez accueilli je dois dire cette information là le jour le jour là c'était comme si le ciel c'était assombri au bénin tout entier c'était un soir que nous avons appris ça mais c'était une trentaine à partir d'un seul coup et ça n'a pas été facile la nuit là cette nuit a été très agité et surtout le lendemain où le ministre de la santé nous a réunis pour nous donner les informations puisqu'il y avait encore un peu de doute des hésitations voilà et donc quand ils ont annoncé les résultats de ceux qui n'ont pas été vacuées sur coton ou alors tout le reste on a deviné tout suite que c'était fini qu'est-ce qu'il fallait faire des gens tombaient et tout ça bon c'était très douloureux j'imagine très bien et avec cette douleur vous avez quand même pu faire face à cette épreuve est-ce que vous avez eu de l'aide de l'assistance quand je parle d'aide et d'assistance c'est pas c'est d'abord moral c'est d'abord psychologique est-ce que l'état a été présent à vos côtés madame flora oui sans mentir l'état était présent à nos côtés on vous a mis les espères à côté il ya eu des psychologues qui étaient là pendant des jours des semaines nous allait dire et donc ceux qui venait à la maison comment ça se passe d'autre à l'air à la maison mais c'était sur le site du palais des congrès qu'on recevait quand même tous ceux qui étaient victimes de ce drame là tout tout le monde ne voulait pas y aller mais quand même le médecin forcer nous forcer à le faire c'était très important effectivement le jour où moi j'ai été prise en charge par le psychologue j'étais un peu un peu bien dans ma tête mais ça ça revient toujours monsieur le journaliste et surtout quand on voit les enfants offerts que nos proches nos parents ont laissé quand tu te dis qu'un couple est parti à la même heure tu vois des maisons qui sont vides parce que les enfants sont à l'étranger les enfants sont des mineurs tu passes là il ya personne dans cette maison là les gens avec qui tu as partagé des moments c'est incroyable mais difficile du coup c'est qu'ils sont ces gens sont partis dans des conditions qu'on ne souhaite pas du tout c'est vrai la mort c'est une chose naturelle et mais on dit que c'est la volonté de dieu là mais est-ce que le dieu n'est pas dans le mal parce que ils sont partis dans des flammes je ne pense à que les hommes me disent que c'est la volonté de lui dit non je n'ai pas dans le mal c'est vrai que bonheur a sonné mais tu n'es jamais dans le mal on dit bon dieu l'assistance quand vous l'aviez enfin est-ce qu'elle a vraiment répondu à la hauteur de la douleur que vous avez senti dans le temps mais comme elle a dit l'état fait ce qu'il devrait faire la plus cher mais ce qui nous révolte le plus c'est l'attitude de la compagnie de transports barbades elle a une quelle attitude mais dites vous que jusqu'à aujourd'hui cette compagnie n'a jamais présenté des excuses n'a jamais présenté des condoléances aux familles éclorées mais elle observe une journée une jeunesse en travail aujourd'hui mais écoutez en tout cas pour nous ce n'est que du marketing tout simplement oui oui parce que ils ont produit un communiqué de presse dans lequel ils disent que ils saisissent cette occasion l'occasion de ce jour là pour renouveler leur cincière condoléances aux familles éclorées mais je ne sais pas si ils ont rencontré vraiment des condoléances à qui que ce soit en tout cas moi ma famille d'ailleurs mais communiqué qui est passé quand le drame a suivi et que l'état a commencé à s'intéresser un peu à tout ce qui s'est passé il me semble qu'ils ont présenté des condoléances en tout cas à l'occasion et même la responsable aussi a quand même passé quelques temps avec les policiers en garde à vue on sait que dans les paris circonstances 1 on en veut à tout le monde j'imagine dans flora kiki le communiqué un communiqué c'est pas c'est pas ça ça ne calme pas qu'est ce qu'ils auraient pu faire ils auraient pu passer dans les familles ils auraient pu appeler prendre rendez vous et dit même même s'il ne peut pas passer de famille en famille mais nous regrouper quelque part pour présenter les condoléances de vive voix ça n'a pas été fait du tout ou comment on a eu cette visite de 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 je sais pas de barba donc ce qu'on se lève aujourd'hui et qu'on passe un communiqué pour dire qu'il n'y aura aucun bus le lundi 29 janvier 2024 et des trucs comme ça ça ne passe pas ça ne passe pas au niveau des membres parce que quand même c'est une association et cette association là il y a une solidarité puisque seul vous savez ce que nous vivons là personne ne peut gérer ça toute seule il faut être ensemble solidaires pour pouvoir aller loin et surpasser cette douleur la monsieur oui je demandais à cette occasion on a toujours ma foi cet sentiment d'en vouloir un peu à tout le monde j'imagine qu'à l'occasion aussi vous en vouliez et ça a commencé d'ailleurs un abordable certainement et c'est sûr mais peut-être à beaucoup d'autres personnes non à bout d'autres personnes non je ne pense pas là le seul fautif à tout cas moi à mon sens c'est la compagnie barba ce n'est pas l'arrêt jusque ce n'est pas la route ce n'est pas le système d'assistance de secours c'est peut-être la présence de policiers sur le terrain mais avant oui qu'on nous parle de la route de l'assistance de policiers autres il y a eu quelque chose si j'avais pas eu cet accident on ne parlerait pas de sapeurs-pompiers et autres mais c'est d'abord eux et des bouts il ya eu quelque chose qui s'est passé qu'est-ce qu'on ne nous dit pas qu'est-ce que c'est ce que nous voulons qu'il ya un procès qu'est ce qui s'est passé non je ne peux pas vous dire ici c'est qu'il s'est passé ne pas faire pas la réserve vérité non c'est pas non puisque nous partageons vos douleurs avec vous dites nous quoi est ce qu'il y avait quelque chose qui n'a pas tourné rond justement si lorsqu'il y aura un procès les cinq ans se feront à cette occasion là beaucoup de questions c'est qu'on se pose est-ce que vous avez des réponses à toutes vos questions aujourd'hui on a après qu'on voyait les circonstances dans lesquelles c'est venu monsieur rondo vous avez les réponses à toutes vos questions on n'a pas les réponses à toutes les questions qu'est-ce qui s'est réellement passé nous voulons savoir et pourquoi on n'a pas pu les sauver pourquoi on n'a pas pu les sauver bon c'est vrai que ce n'est pas seulement la responsabilité de barbable c'est lorsque le drame est survenu il ya eu ces déférences sinon beaucoup déjà aurait pu être sauvé mais ça n'a pas été le cas qu'on nous explique vous avez prévu un procès c'est tellement enfin je viens de l'apprendre je l'avoue on espère vraiment que cela vous aidera à trouver un peu plus de lumière à à toutes les zones d'ombre dans cette affaire mais pour cette journée qu'est ce que vous avez en trouvé faire madame kiki déjà depuis vendredi on a commencé par des activités spirituelles parce que faut quand même que nous prions pour le repos de l'exemple c'est très important donc il y a eu des messes et des prières musulmanes à cotonon d'assa et parakou dans cette journée aussi ça sera pareil un peu partout mais maintenant la plus grande activité aura lieu à dassa sur les lieux donc il y aura un dépôt de gerbe de fleurs avec les autorités donc vous avez déplacé aujourd'hui alors non on a deux artistes sur place il ya le les autres présents et le vice président qui qui sont déjà en route là bas donc il ya l'évêque de dassa aussi qui va dire une grande messe pour le repos de leurs armes il y aura le préfet le maire les têtes coronées pour la cérémonie de dépôt de gerbe à 15h45 parce que ça s'est passé à 15h45 sur le détail à ajouter disons que les cérémonies auront lieu enfin le point central aujourd'hui c'est dassa mais il y aura aussi des prières à parakou à cotonon et à dassa aussi bien entendu votre organisation s'occupe un peu des cas d'accès dans une route afin de travailler à les éviter depuis tout ce temps que vous existez quelles sont vos actions prioritaires en quoi est ce que vous aviez impacté un peu je dois dire les statistiques qui existent aujourd'hui non on peut pas dire que nous avons déjà vu nous avons impacté les statistiques puisque l'association est née au lendemain au lendemain du drame le 5 août dernier selon donc il ya à peine six mois donc pour l'instant notre activité principale c'est d'abord la célébration du premier anniversaire du drame souvenirs dassa et nous avons aussi comme activité un programme que nous allons concorter nous sommes en train de mettre en place un programme pour sensibiliser et former au respect des règles de la circulation c'est ça d'information des sensibilisations comme il a dit on peut pas oublier ce drame là et nous remercions aussi tous ceux qui nous ont soutenu surtout spirituellement jusqu'à ce jour là et il n'a qu'à continuer à prier pour nous et pour le repos des âmes des défunts en tout cas au nom du groupe de presse fraternité moi je vais vous présenter encore une fois une condoléence du courage surtout merci d'être venu sur mon plateau je rappelle que flora qui qui est trésorerie générale de l'association des personnes victimes de cas d'accident au bénin vous étiez avec monsieur alain wando membre de cette organisation là vous parlez à l'occasion de cette premier de ce premier anniversaire donc du drame souvenirs à casa qui a fait plus d'une vingtaine à deux personnes décédées du courage à vous merci beaucoup de choses se sont passées sur l'actu matin ce matin depuis sept heures allez on va souffler maintenant